... Vous avez devant vous la carte du vignoble de Chablis. Chablis est une petite ville située à mi-distance entre Beaune et Paris, blottie au fond d'une vallée, la vallée du Serin, rivière qui va se jeter plus au nord dans Lyon, elle-même affluent de la Seine. Tout comme les autres rivières de la région, le Serin coule au fond d'une vallée sinueuse, orientée sud-sud-est-nord-nord-ouest, vallée creusée à la suite d'une érosion très importante. Ce vaste plateau, situé à la limite sud du bassin parisien, a ainsi été profondément découpé par de nombreux vallons perpendiculaires aux vallées principales. Sa structure géologique, en fait, est relativement simple. C'est un véritable millefeuille composé de roches sédimentaires datant du Jurassique supérieur et du Crétacé, en gros de moins 155 à moins 140 millions d'années. Sous l'effet de leur poids très important, ces couches sédimentaires vont s'affaisser vers le centre du bassin parisien, se relevant sur les bords, permettant à l'érosion d'attaquer les couches les plus tendres, créant ainsi un relief de cuesta ou de côte. Quelques exemples. Côte des Prégyraux, côte de Savant, côte de Léchet. Observons les profils de versants. Au pied des coteaux, nous allons trouver un niveau de calcaire riche en fossiles, de petits coquillages ronds, datant de l'époque de Chéméridgien inférieure, c'est-à-dire environ moins 155 millions d'années. Au fond des vallées, évidemment, énormément d'alluvions. Et puis, en remontant sur les coteaux, en milieu de coteaux, nous aurons des couches de marne, d'abord du Chéméridgien moyen, et ensuite du Chéméridgien supérieur. Ces marnes sont particulièrement riches en petits fossiles d'huîtres, appelés Exogira virgula. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Les voici. Taille de quelques millimètres à 1, voire 2 centimètres. Évidemment, c'est sur ce niveau de marne chéméridgienne qu'on va trouver la plupart des vins de l'appellation Chablis, les climats de l'appellation Chablis premier cru et les climats de l'appellation Chablis grand cru. Au-dessus des versants, sur le plateau, nous sommes en présence d'un calcaire fin et compact qui date du port de l'Andien, c'est-à-dire il y a environ moins 145 millions d'années. Et c'est sur ce plateau que vont se trouver les vins de l'appellation Petit Chablis et une partie des vins de l'appellation Chablis. Si effectivement la délimitation des différentes zones d'AOC est très étroitement liée à la nature des sols, il ne faut pas oublier le rôle déterminant joué par le relief. Les nombreux ballons qui découpent le plateau offrent une multitude de zones particulièrement bien abritées et bien exposées au soleil levant et au soleil du midi. Nous sommes ici dans la partie la plus septentrionale de la Bourgogne viticole, marquée par des conditions climatiques particulièrement fraîches. Chablis est malheureusement connu pour ses gelées de printemps souvent dévastatrices. Examinons maintenant d'un peu plus près les climats classés premiers crus. Sur la rive gauche, on s'aperçoit que l'orientation générale est une orientation plutôt est, voire sud-est ou sud-sud-est, comme par exemple Vaux Ligneaux où vous devez, exposition est, vaillons Montmain-Côte-de-Léchet, exposition sud-est et Beaureuil ici avec une exposition sud-sud-est. Les climats classés premiers crus de la rive droite bénéficient eux d'une exposition variant de l'est à l'ouest avec pour une majeure partie d'entre eux une exposition plein sud. Alors on peut noter vos coupins, Mont-de-Milieu, Montée de Tonnerre ou encore Fourchôme pour les premiers crus. Sans oublier les sept climats de l'appellation Chablis-Grand-Cru avec une exposition majoritairement tournée vers le sud, Blanchot, Les Clos, Valmure, Grenouille, Vaudésir, Preuse et Bougro. Pour résumer, on peut dire que la combinaison nature du sol, exposition, position d'abri, altitude est à l'origine de la grande diversité des vins de Chablis. On y trouve des vins frais, vifs et tranchants mais aussi des vins amples, souples et charmeux. Cette richesse extraordinaire explique en grande partie le succès incontestable des vins de Chablis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada